Bonjour Benoît César, tu es le coach Mizuno pour l'édition du 10 km l'équipe. On est à 5 petites minutes, 5 petites minutes du grand échauffement qui sera donné à place de la Bastille. Et puis à une journée du 10 km l'équipe, les derniers conseils de préparation coach ? Là déjà je vois que les athlètes sont venus nombreux parce qu'il y a pas mal qui ont suivi les 12 entraînements qui ont été mis en place par Mizuno. Moi je suis très fier de les coacher, je suis ancien international français, 5 sélections en équipe de France. Mais là aujourd'hui je pense qu'ils sont excités parce que le jour de la course arrive demain. Mais aujourd'hui ça va être un entraînement vraiment sympathique parce que hier je suis venu ici pour voir un parcours. Malheureusement je ne peux pas les emmener sur le circuit parce qu'aujourd'hui il y a de la circulation. Mais aujourd'hui on ira au jardin des plantes à côté, mais ça sera vraiment un travail spécifique. On va commencer par un petit échauffement tranquille de 5 minutes, un petit footing de 20 à 25 minutes, plus quelques accélérations au jardin des plantes et après on revient ici avec un footing de récupération. Mais ça ne va pas être un bon travail. Il faut aller tout doucement, l'important c'est de réveiller son corps, de le préparer pour demain, c'est ça ? Tout à fait, parce que là il y en a plein qui sortent du travail et peut-être qu'ils ont couru leur dernière séance lundi ou mardi. Mais aujourd'hui ça leur permet d'être dans le groupe et de former une petite famille. Et demain ils vont dans la convivialité pour la bonne performance. Demain 10h, départ Lyon, Paris. Très juste et ce soir, le conseil qu'on peut leur donner à celles et ceux qui courent leurs premiers 10 kilomètres ? Moi ce que je vais leur donner comme conseil, c'est déjà prenez plaisir, ne partez pas trop vite, écheffez-vous un peu avant, demain matin avant la course, exemple 10h les départs, écheffez-vous à 9h30, vous faites 10-15 minutes de footing mais tout doucement, deux petites accélérations, serrez bien vos lacets, si vous avez des puces il faut bien les bloquer. Et après bon, surtout ne pas louper les ravitaillements, ça c'est important. Restez bien concentrés. Moi je conseille à quelqu'un de ne pas mettre les iPads dans la tête. D'accord, il faut partager l'esprit de la course. Et puis sentez, sentez vos foulées, sentez votre respiration et regardez autour de vous et gardez la tête bien et regardez les épaules des athlètes qui sont devant vous. Les conseils, Mizuno, Power Coach, Benoît, César, merci, on se retrouve demain pour le grand départ. Merci, c'est un grand plaisir pour moi.